... Salut Henri, débuter notre périple en Picardie par le centre d'interprétation Marcel Marlier, dessinateur de Martine, un personnage de BD mondialement connu, finalement c'est le patrimoine de toute une région. C'est le patrimoine ici à Moncron, on est très fiers, c'est un enfant du pays, il est né sur Erzo, donc il a appris toutes ses classes ici, et c'était, on ne peut plus logique d'avoir le centre d'interprétation qui prenne sa place ici sur le site du Château des Comtes. Alors c'est un centre qui a été inauguré très récemment, à peine un an, déjà très visité par de nombreux enfants, évidemment. Oui, de par le monde aussi, véritablement, des enfants, des familles, c'est un centre très agréable à visiter en famille, et les gens viennent de partout, un peu dans le monde, on peut le voir dans le livre d'or ici à l'intérieur, il est signé avec énormément de langues différentes. Évidemment, on va évoquer la Picardie, c'est un territoire un peu compliqué, c'est peut-être intéressant de le rappeler. Alors c'est intéressant, oui, puisqu'on est au confluent ici, on est véritablement dans un centre névralgique qui est complètement à l'opposé des Ardennes, et donc on est un peu le far-ouest de la Wallonie, mais on se situe vraiment au confluent des frontières françaises, linguistiques avec la Flandre, et sur ce territoire, on a trois spécificités très notables, c'est-à-dire qu'à Moucron, on est dans une terre de fête, de Gouaï, où les gens aiment bien se parler, aiment bien manger, boire un verre, donc on est véritablement dans la fête, tout le temps quasiment dans l'année, et en plus, on a beaucoup de soleil. Et c'est la réputation des Moucronois, de toute façon. Les Moucronois aiment faire la fête, et ils sont très connus pour ça. Alors, on a juste à côté la commune d'Étimpuis, alors à Étimpuis, c'est là où on aime se balader, le dimanche, le samedi, dès qu'il y a un rayon de soleil, on part en famille, on se balade, on a une maison du canal où on peut s'amuser, s'amuser et boire un verre également, et on a justement ce canal sur lequel on peut voguer durant des week-ends. Le dernier, c'est Comines, Comines-Arneton, alors là, c'est malheureusement pour nous rappeler les affres parfois dramatiques de l'humanité, avec la Première Guerre mondiale, le centre d'interprétation Pluck Street, avec le mémorial, et c'est important aussi, cette terre de mémoire, pour se souvenir, pour ne jamais recommencer. Henri, on le voit dans ce centre, tout a été fait pour que le visiteur puisse interagir, dialoguer avec Martine, d'où l'appel, on le voit aussi, à toutes ces nouvelles technologies. L'interaction, c'est une des principales forces de ce centre d'interprétation. Ici, les familles, enfants, parents, peuvent jouer, peuvent s'amuser pendant des heures, à interagir avec ces grands livres qu'on voit un peu tout autour de nous, via les réseaux sociaux, via directement le centre. On peut s'habiller comme Martine, on peut s'amuser avec les livres de Martine, on peut jouer au jeu des 7 différences. Il y a énormément de choses à faire ici. Alors, les nouvelles technologies, c'est un point important aussi, du développement, j'ai envie de dire aussi, de reconversion de cette région, c'est important. Maintenant, les nouvelles technologies avec ces zonings qui se sont implantés, qui se sont développés ici tout autour, c'est un aspect aussi à mettre en valeur aujourd'hui à Moucron et dans les environs. Oui, bien sûr, Moucron, économiquement, c'était le textile dans les années reculées. Maintenant, c'est le secteur tertiaire, c'est les nouvelles technologies et c'est très réussi. Donc, on voit ici un bel exemple, mais il y en a d'autres dans Moucron. Oui, un autre, c'est certainement Battlekart. On va le voir tout de suite dans le reportage qui va suivre. Là, c'est l'alliance, les retrouvailles entre les loisirs et les nouvelles technologies. Du karting, du jeu vidéo, les deux sont mixés. Ici, c'est pour les petites filles, là-bas, peut-être un peu plus pour les garçons, mais surtout pour les familles. Allez, on prend le volant. Battlekart et direction. On est parti. Bienvenue à Battlekart. Nous sommes d'ici à Moucron, sur le plus grand écran de cinéma du monde. Cet écran, il est à l'horizontale et les cartes roulent dessus et interagissent avec. Bonjour. C'est votre première fois ? Oui. Là, vous pouvez créer votre compte en cliquant sur « Première fois », là, et puis vous pouvez remplir vos informations. Donc, il faut rentrer votre adresse mail. Ça ne doit pas être l'adresse mail de quelqu'un d'autre, parce qu'elle est unique pour chaque compte Battlekart. Ensuite, vous devez rentrer votre mot de passe. Donc, ce n'est pas le mot de passe de votre adresse mail, c'est le mot de passe de votre compte Battlekart. Et ensuite, le pseudo. Le pseudo, c'est le nom qui va apparaître à l'arrière de votre carte. Donc, c'est important qu'il vous représente. Ensuite, il y a le prénom, le nom, la date de naissance, c'est plus facile, votre sexe. Et vous pouvez aussi préciser si vous voulez recevoir nos nu-chetteurs ou pas. Voilà, s'il te plaît. Merci. Maintenant que vous êtes inscrit sur une partie, je vous invite à regarder le briefing pour avoir les informations au niveau de la sécurité et pour mieux comprendre comment fonctionne le jeu afin de bien vous amuser. Alors, cette piste fait 2000 mètres carrés et il faut savoir qu'on a deux pistes. Donc, on a deux fois 2000 mètres carrés de pistes ici. On a trois circuits différents. On a même deux modes de jeu différents. Donc, on a le mode de jeu où on tire des missiles, mitraillettes, on met des flac d'huile pour se nuire l'un à l'autre. Mais on a aussi un mode de jeu qui est le jeu des couleurs où il n'y a plus de circuits où on roule dans tous les sens et le but, c'est de colorier la piste avec son kart. On a ici 48 vidéoprojecteurs et 336 capteurs pour localiser les cartes. Ça fait plus de 7 kilomètres de câbles réseau sans compter tous les kilomètres de câbles électricité, câbles vidéo et autres, sans compter tout ce qu'on a rajouté comme câbles dans les cartes. Donc, techniquement, c'est quand même un projet de grande ampleur. On est capable d'accueillir 300 personnes ici. Donc, c'est une activité de team building vraiment très efficace de par les interactions qu'il y a entre les joueurs. Quand les gens ressortent du kart, ils ont de quoi discuter pendant au moins une heure après de ce qui s'est passé sur la piste. À ce jour, on a plus ou moins 80 candidats franchisés. Donc, on termine d'abord de rendre parfait ce premier centre Battlekart pour après pouvoir le dupliquer. Henri, nous voici sur cette aire de mémoire. Nous sommes à Ploogstert. C'est le bout du Hainaut ici, carrément. On est vraiment à la limite. Après, c'est la France, après, c'est la Flandre. Ici, c'est le confin du Hainaut. Terre de mémoire, on l'a dit, avec ce mémorial britannique magnifique, majestueux derrière nous. Depuis de nombreuses années, puisqu'il date de 1930, avec le roi qui est venu à cette période. Donc, on voit qu'on est sur un territoire britannique. Tout est propre, tout est beau. Et tout nous rappelle, malheureusement, les heures les plus sombres de notre histoire. Lieu de mémoire, terre de mémoire, avec juste à côté Ploogstreet Experience, tout nouveau centre d'interprétation, qui jouxte évidemment ce mémorial, fort logiquement. Le passé, l'avenir se croisent. C'est un peu ça aussi l'objectif. Ici, dans ce centre d'interprétation, on essaye vraiment de montrer aux générations les plus jeunes, mais également aux plus anciens maintenant, qui n'ont pas forcément connu les affres de la guerre, d'une façon didactique, les possibilités d'éviter de recommencer ces moments dramatiques de notre histoire, et donc de ne jamais les reconnaître. Alors, les plus jeunes et les plus vieux qui voyagent ensemble, qui visitent ensemble, de manière plus positive aussi, ils peuvent aussi aller pas loin et non loin d'ici, à Comines. On connaissait, on connaît, toujours Ice Mountain, où on peut faire du ski toute l'année. Aujourd'hui, on peut faire du parachutisme un peu toute l'année. De la chute libre, du parachutisme, on est dans les airs avec le skydiving, c'est une activité à faire entre amis, en famille. Ça simule en réalité de la chute libre, un peu comme si vous sautiez d'un avion. C'est une façon de s'envoyer en l'air. Et le mieux, c'est évidemment de le voir. Du ressort et des ailes pour Stéphane Fievé, le patron de Ice Mountain, qui vient d'ouvrir une toute nouvelle attraction, le skydiving, histoire de prendre encore de la hauteur. Il y a quatre moteurs, quatre turbines de 350 kW chacune, qui génèrent le vent. et le vent va s'accélérer ici en dessous de nous avec un système de venturie. Donc, on réduit le diamètre de passage de l'air et l'air accélère. Il va jusqu'à quelle vitesse ? On va jusqu'à 300 km heure en gros. 300 km heure, c'est la vitesse d'un saut en chute libre, ivresse garantie. Il y a énormément de parachutistes qui, en parallèle de leur saut d'avion, viennent à l'intérieur du tunnel pour s'entraîner et pouvoir se permettre de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire dans le ciel. Et puis, malheureusement, quand la météo ne permet pas d'être dans le ciel, on est quand même toujours à même de pouvoir s'entraîner et de venir voler. Pas besoin d'être un pro pour s'essayer au skydiving. Il suffit d'enfiler sa combinaison. Voilà. Ne pas oublier son casque, ses lunettes et surtout, les indispensables boules qui s'est. Et voler devient un jeu d'enfant. Quand on les voit faire, oui, vraiment. On leur demande d'être détendus, de profiter du moment qui passe et d'avoir le plus de surface possible étalées à l'air, les bras, les jambes tendues et après, on les aide de façon à ce qu'ils trouvent l'équilibre à l'intérieur du vent. Pour nous, qui sommes nés et pour avoir les pieds bien sur terre, être dans l'air et voler, c'est une sensation qui est indescriptible. C'est un vrai plaisir. Une fois qu'on a commencé et qu'on est... C'est très addictif. Avec le skydiving indoor, le rêve d'Icare est à la portée de bourse ou presque. On a deux passes. On a un pass le moins cher sans indoor skydiving et le deuxième pack avec indoor skydiving. Celui-ci comprend deux heures de ski ou snowboard, matériel inclus, une heure et demie de paintball, une heure et demie de laser game, deux heures d'acrobranche et deux sessions d'indoor skydiving pour 59 euros. En clair, vous payez le simulateur de chute libre et tout le reste, c'est du bonus. De quoi faire tourner bien des têtes. Et bien voilà, Henri, nous sommes à quelques dizaines de maîtres du mémorial britannique. Voici, le plus strict expérience, cette pyramide, tout un symbole avec en dessous des tranchées. C'est un peu ça l'esprit de reconstitution ? Oui, c'est ça. Pendant ici 4 ans, donc de 14 à 18 en 1900, on a connu une période de guerre avec des Britanniques et des Allemands qui, après quelques mois de conflits, se sont retrouvés retranchés dans justement ces tranchées pendant les quasiment 4 ans du conflit. C'est un endroit très fréquenté aujourd'hui, Henri, ces motos qui en attestent. On a parfois des visites très surprenantes avec des personnages aussi qui sont ou en couleur un peu folkloriques aussi parfois. Oui, des personnages en costume, on peut les voir avec les motos qui nous entourent et des personnages britanniques, allemands ou même des Français ou Belges qui essayent de reconstituer finalement les personnages de l'époque. C'est intergénérationnel aussi ? C'est également intergénérationnel. On a vraiment des plus jeunes, des plus anciens. Maintenant, on n'a plus vraiment les combattants mais on a leurs enfants, leurs petits-enfants et même leurs arrières petits-enfants qui viennent fouler les pas de ces personnages qui étaient présents pendant le conflit 14-18. Pour terminer notre périple, on va retourner à Comines si vous le voulez bien. Dernier sujet de cette émission, on va se poser un peu. On va un peu s'évader également dans un endroit, un très bel endroit tout près de Dice Mountain que l'on a vu tout à l'heure, de Skydiving, un endroit qui s'appelle la Ferme Bleue. Oui, après avoir été dans le ciel, on va plutôt aller vers le sud, le sud de Comines. Ce n'est pas vraiment la réalité mais c'est un peu le sud de la France puisqu'on va aller visiter le vignoble de la Ferme Bleue et y déguster un excellent vin blanc. C'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure de la pause et on va donc déguster ce fameux vin blanc qui porte tout simplement le nom de vin de la Ferme Bleue. J'enlève ce qui pousse à l'aisselle des feuilles au niveau des grappes et même à partir du moment où la floraison sera terminée, c'est bientôt, je vais enlever les feuilles. Surtout, je vais commencer par enlever les feuilles au niveau des grappes encore une fois, du côté est, donc du côté du premier soleil, le soleil du matin. Du côté de la Ferme Bleue ? Du côté de la Ferme Bleue, voilà. Le vignoble de la Ferme Bleue vous accueille au cœur d'un domaine naturel. Situé à Capelle, c'est un lieu dit au nord de Comines. Protégé par un écran naturel de verdure, ce domaine d'environ deux hectares bénéficie d'un microclimat et d'un excellent ensoleillement. C'est là que Johan Lécluse, voici 16 ans, a décidé de planter 700 pieds de vigne. Nous sommes sur quel cépage ici ? C'est le cépage Muller-Turgo. Donc ça, c'est un croisement entre le Riesling et le Madeleine Royal. Donc c'est un cépage voisin du Riesling. Mais ce cépage a, disons, certains avantages, c'est que les années où on n'a pas beaucoup de soleil, je dirais, on peut quand même, malgré tout, si on s'est vénifié correctement, on pourra toujours faire un vin relativement correct. Je l'entretiens de façon le plus naturelle possible. Je ne pulvérise pas sur le sol. Je travaille le sol mécaniquement. Donc on laisse ici de l'herbe entre les rangées de vignes. Comptons, bien sûr, le plus souvent possible pour faire en sorte que l'humidité qui est dans l'herbe n'attaque pas les vignes, enfin. Et par exemple, je vais vous dire, la semaine passée, en fin de semaine, j'ai encore mis à chaque pied de vigne du purin de prêle. Qu'est-ce que c'est ? Du purin de prêle. Les prêles, c'est une plante qui pousse en terrain humide, disons. Et j'en ai fait donc un purin, c'est-à-dire qu'on laisse macérer sa dent de l'eau et j'ai arrosé environ un litre à chaque pied de vigne. Qu'est-ce que ça apporte ? Ça renforce le pied de vigne contre certaines maladies, les maladies les plus importantes de la vigne, c'est l'oïdium et le mildium. Lors de votre visite, Johan vous expliquera les différentes étapes de la vinification qui passent en partie dans cet ancien séchoir à tabac. Environ 1200 bouteilles sont produites chaque année, 1200 bouteilles qui, à l'image de chaque étape de la production, sont bouchonnées à la main. Cette bouchonneuse, elle est très ancienne mais elle marche à la perfection et je suis très satisfait. D'ailleurs, je vais vous montrer comment ça marche. On met les bouteilles ici, le bouchon, je l'ai mis à l'intérieur déjà ici, donc le bouchon y est et alors voilà, on tire là-dessus. Voici un vin agréable et harmonieux qui peut enchanter tout le monde, un vin classé, vin de péril, au pays des jardins de Wallonie. Disons que c'est un vin léger, léger en alcool, il titre environ 11 et demi chaque année, léger au goût, aromatique et, chose peut-être quand même importante, c'est qu'il s'améliore dans le temps. Pour un vin blanc, ce n'est pas très courant mais voilà, le mien conserve et s'améliore 6, 7, 8 ans. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Henri, nous sommes ici sur le territoire d'Éteint-Pouilly, ici Je ne m'abuse, à Éteimbourg, plus précisément, sur un site qu'on appelle le domaine de Bourgogne, avec derrière vous le château de Bourgogne. Voilà, le château de Bourgogne, puisque à la fin du XVIIIe siècle, Philippe de Bourgogne, qui était le petit-fils des bourguignons de Bat, a épousé ici la fille des Châtelains, et donc a donné son nom au domaine et au château qui le jouxte. Aujourd'hui, c'est devenu un domaine, un parc de loisirs, on va dire d'attractions, mais en tout cas un parc avec des animaux, un plan d'eau, on le voit, des attractions pour les enfants ? Oui, un brin de verdure à deux pas de la ville de Moucron et d'Éteint-Pouilly, où on peut passer un dimanche après-midi avec des animaux, une plaine de jeux, des balades emponnées, on peut même y pêcher. D'entrée, on l'a présenté comme le pays vert, entre guillemets, de toute façon. Oui, le poumon vert, le poumon vert de la Picardie et de la région ici de Moucron, commune Éteint-Pouilly. Alors Éteint-Pouilly, Éteint-Bourg, sur la commune d'Éteint-Pouilly, il y a également un village qui s'appelle Saint-Léger, on va y aller dans le reportage qui va suivre, parce que là, il y a ce qu'on appelle la maison du canal. La maison du canal, qui est également un petit écran de verdure, avec bien sûr un peu plus d'eau qu'ici, ici c'est un lac, là-bas c'est un canal, on peut également y faire des activités, on va le découvrir. Déjeuner sous les palmiers en dégustant une bonne bière locale, et oui, c'est possible, à la maison du canal à Éteint-Pouilly. L'ancienne maison éclusière est aujourd'hui devenue un estaminé, très fréquenté, elle entretient à sa manière la mémoire des bâteliers du canal de l'Espierre. Il a été creusé, donc en 1850 à peu près, pour acheminer du charbon, du borinage, dans les usines textiles de l'île Roubaix-Tourcoing. Et donc, il se prolonge en France, ici, à Roubaix, et il rejoint la Deule en France et l'Esco en Belgique. Fermé à la navigation dans les années 80, le canal de l'Espierre s'est aujourd'hui reconverti dans le tourisme et le loisir. Sur le chemin de Halage, les promeneurs, les joggeurs et les cyclistes du Ravel ont remplacé les sachets d'autrefois. Sachet ou saké dans le Tournesi, c'est tiré. Donc, les sachets, c'est ceux qui tiraient les bateaux le long du chemin de Halage. Ils étaient accrochés au mât, parce que c'était au temps où les péniches, bien sûr, n'avaient pas de moteur. Et donc, c'était les sachets. Il y a une confrérie ici dans l'entité, la confrérie des sachets. Le sachet, c'est aussi le nom de ce bateau mouche affrété par la commune des Tapuis. Tous les dimanches après-midi, il y a moyen de faire une croisière à bord du Satcheux pendant une heure et demie. Donc, c'est vraiment une croisière bucolique sur un des derniers petits canaux comme ça en Wallonie. Et puis, on croise aussi des plaisanciers sur le canal. Une halte nautique a été aménagée à leur intention doublée d'une aire de stationnement pour les mobilhomes. Sous-titrage Société Radio-Canada